Salut à tous, bonne année, content de vous retrouver pour cette première vidéo de 2024 sur la chaîne RetroBazook. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit peu le bilan des jeux qui ont été faits sur la chaîne en 2023. Dans cette première partie on va principalement parler des jeux Switch. Je ferai une deuxième vidéo où je parlerai plus en particulier des jeux rétro. Voilà, il faut savoir que cette année était un peu particulière parce que pendant le premier trimestre je n'ai quasiment pas pu jouer à cause du déménagement et de l'aménagement de la Gaming Group. Mais je me suis bien rattrapé puisque j'ai réussi à terminer 18 jeux Switch. Alors quand je dis terminer c'est faire au moins la campagne principale, c'est pas faire le 100%. Et presque autant de jeux rétro mais ça vous le verrez dans la deuxième vidéo. Je vous les ai classés par accessibilité et je vous propose d'en discuter un petit peu. Je vais partir des jeux les plus grands publics jusqu'aux jeux les plus hardcore. Alors c'est pas forcément des jeux qui sont sortis en 2023, moi je suis pas trop un joueur day one. J'ai surtout fait des jeux qui étaient dans ma collection, mais ce sont des jeux qui sont encore totalement jouables aujourd'hui. Ce sont globalement de très bons jeux. Suivant le genre de joueur que vous êtes, vous allez plutôt préférer les jeux de grands publics ou plutôt préférer les jeux hardcore. Et ben je vous propose de faire le tour tout de suite, c'est parti ! Alors, en grand public, qu'est-ce qu'on a fait en 2023 ? Eh bien, le premier jeu qu'on a fait, c'était Webend, un petit jeu Switch de Super Art Games où on incarne une araignée qui doit faire des tressés d'étoiles pour pouvoir accéder à des plateformes, résoudre des énigmes. Et enfin, retrouver son compagnon qui a été kidnappé par un vilain oiseau. C'est un peu ça le pitch. Niveau des graphismes, c'est du pixel art tout à fait correct. Au niveau du gameplay, c'est très bon et surtout c'est vraiment original. Je ne connais pas d'autres jeux avec le même gameplay, puisqu'on va passer son temps à tirer des toiles pour arriver à ses fins. En termes de durée de vie, c'est assez moyen. C'est une dizaine d'heures, grosso modo, ou une vingtaine, vraiment, si vous voulez faire le tour complet du jeu. Et au niveau de la difficulté, eh bien, c'est très simple dans le sens où il n'y a quasiment pas de Game Over. Enfin, il peut y avoir quelques moments où vous allez recommencer, quelques phases, mais grosso modo, la difficulté va vraiment résister dans les phases d'énigmes et de réflexions. Voilà, il va falloir réfléchir pour résoudre des petits puzzles. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est Kirby Return to Dreamland Deluxe. Donc, Kirby, tout le monde connaît. C'est un remaster des aventures de Kirby qui était sorti sur la Wii. Et, en fait, c'est un jeu que j'avais offert à mon fils pour Noël. Et il est tellement bien qu'on l'a déjà torché. Il est un très beau, coloré, mignon. C'est du Kirby. Au niveau du gameplay, c'est excellent. On a accès à énormément de transformations. Bien entendu, c'est hyper accessible. On peut jouer jusqu'à 4. Même les plus petits, sachant que les autres joueurs n'affluent pas vraiment sur le succès ou l'échec de la mission. Eh bien, on peut les faire jouer. J'ai fait jouer mon fils de 2 ans. Eh bien, il pouvait nous accompagner pendant un moment. Et même avec ses capacités encore un peu limitées, il arrivait à s'amuser. Et ça, c'est chouette. Sans nous pénaliser, sans nous bloquer, on pouvait continuer à avancer et à faire l'aventure. Donc, ça, c'est vraiment le jeu le plus grand public que je connaisse. A Kirby, Return to Dreamland, un excellent Kirby familial. Plutôt orienté pour les plus jeunes. Mais on peut y jouer avec toute la famille, sans problème, avec une très bonne durée de vie. Puisqu'en plus, on a les mini-jeux. Un épilogue qui a été rajouté pour la version Switch. Un New Game Plus. Enfin, voilà. Même si la campagne de base, c'est 6-7 heures, je dirais. Il y a vraiment plein de choses à faire dans ce Kirby. Et franchement, c'est un très bon jeu à faire pour les fêtes. Ensuite, je vous avais déjà présenté Dodgeball Akadamia. Un jeu original de balle aux prisonniers, qui mélange 2D et décors en 3D low poly. C'est un mélange très réussi. Le gameplay, vous l'avez vu dans mon test, c'est très bon. Mais répétitif, et parfois, c'est un peu en dents de scie. La durée de vie, je l'ai trouvé un petit peu trop longue. Donc, l'histoire a du mal à se terminer. Il aurait dû y avoir deux chapitres de moi, selon moi. Et au niveau de la difficulté, c'est assez facile à prendre en main. Et vous aurez des pics de difficulté. Mais aussi, comment dire, une progression qui n'est pas linéaire. Et ça casse un petit peu. Sonic Origins Plus, la compilation des vieux Sonic, qui engroupe les jeux Megadrive. Mais aussi, les jeux Game Gear. Alors, j'ai terminé le Sonic 1, avec Knuckles, sur la version Switch. Sur Sonic 1, à l'origine, sur Megadrive, vous n'aviez accès qu'à Sonic. Mais dans ce remaster, vous pouvez jouer avec tous les persos. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et c'est très bien fait. Franchement, je ne vais pas revenir sur la DA, le pixel art, le gameplay, tout ça. C'est du Sonic. Vous connaissez tous Sonic. La durée de vie, c'est énorme. Si on prend en compte qu'il y a une vingtaine de jeux. En tout cas, ce portage était très bon. Il faut savoir que les portages de Sonic 3 et les portages de Game Gear sont un peu moins bons. Puisque ce n'est pas la même team qui s'en est occupée. Et qu'il reste quelques petits ralentissements. Tout n'est pas parfait. Le dernier jeu grand public, c'est un des jeux qui m'a pris le plus de temps en 2023. Zelda Breath of the Wild. Et je viens tout juste de terminer ce Breath of the Wild. Et de commencer le Tears of the Kingdom. Et le Tears of the Kingdom, j'en parlerai l'année prochaine. Alors la DA, je la trouve magnifique. Aucun souci de ce côté-là. Franchement, pour de la Switch, c'est ce qu'on fait de mieux. Ou à peu de choses près. Au niveau du gameplay, c'est hyper riche. Alors des fois, c'est génial. Et puis des fois, c'est poussif. C'est le problème des open world. Il y a des moments où on va s'éclater. Et puis il y a des moments où on va un petit peu se faire chier. Et puis il y a quand même beaucoup d'itérations. Beaucoup de redondances. Ce qui gâche parfois un petit peu le plaisir. Mais par contre, au niveau de la découverte, des originalités. Et du travail, du level design, des énigmes. Tout ça, c'est exceptionnel. Donc il y a vraiment du très très bon. Et puis du chiant dans ce jeu. Donc je ne sais pas trop. Franchement, c'est dur de le caser. Ce jeu, est-ce qu'il est over-côté ? Je ne pense pas. Parce qu'il a vraiment beaucoup de qualités qui sont propres. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de défauts. Je trouve malheureusement ce Zelda. Là où... Alors vous voulez me traiter de vieux con ? Mais Zelda 3, pour moi, c'est la formule parfaite. Avec un Zelda d'une durée de vie d'une vingtaine d'heures. Où on ne se fait jamais chier. Où le gameplay évolue constamment. Où la difficulté est vraiment bien linéaire. Elle est progressive. Et où il y a du vrai challenge. Et où il y a aussi des level design et des énigmes super bien pensées. Et on y passe dix ou cent fois moins de temps. Mais le temps qu'on y passe, on y prend un plaisir intense. Voilà ce que j'en pense. Si on peut faire le comparatif. Après c'est des jeux tellement différents que c'est un peu difficile. Au niveau de la durée de vie, je viens de vous le dire. C'est énorme, énormissime. Et redondant malheureusement. Plusieurs centaines d'heures, voire milliers d'heures. Si vous voulez vraiment tout faire d'un 100%. Et puis au niveau de la difficulté, c'est quand même pas simple. Il faut le savoir. C'est grand public. Mais c'est quand même assez dur par moment. Voilà donc ça c'était vraiment les jeux grand public. Maintenant on va passer aux jeux arcade. Mais quand même assez accessibles. Assez grand public. Et bien en 2003, j'ai pu enfin tester ma compil des Windjammers 1 et 2. Que j'avais reçu là, le gros collector. Vous vous rappelez, Fluo qui est magnifique. Et bien Windjammers, qu'est-ce que j'en pense ? Et bien j'en pense que du bien. Au niveau de la DA, le premier c'est du pixel art, vu que c'est le jeu d'arcade de l'époque. Alors que le 2 c'est de la 2D HD. Qui est ok ma foi. C'est pas assez moins stylé je trouve. Enfin à mon sens que le pixel art. Mais bon, ça peut plaire à d'autres. D'autres pourront le préférer au pixel art à l'ancienne. Je le conçois totalement. Au niveau du gameplay, c'est rapide, nerveux, fun. C'est du versus. En fait, du versus très rapide. Qui n'est pas un jeu de combat. Mais bien un jeu de frisbee. Et puis au niveau de la durée de vie et de la difficulté. Ça va dépendre à qui vous jouez. C'est du versus encore une fois. Et Windjammers 2 qui rajoute un petit peu de profondeur au gameplay. Par rapport au 1, quelques maps et perso en plus. C'est genre le 1 version deluxe quoi. C'est du tout bon. Deux chemaps. Je vais les rassembler parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Il s'agit des deux nouveaux cotons. Le coton reboot et le coton rock'n'roll. Qui sont de très beaux culs-em-up. Voilà, bien colorés. Avec beaucoup, voire un petit peu trop d'effets visuels. Quand il y a beaucoup d'ennemis et qu'on les tue tous. Et qu'ils explosent en gemme. Et que ça fait des cascades de couleurs machin. Ça devient parfois un peu brouillon. C'est un petit peu le défaut de ces nouveaux cotons. Là où les anciens étaient quand même plus lisibles. Ceci dit, ça va. On ne s'est pas non plus en siffé on va dire. En y jouant. Au niveau du gameplay, ça reste du coton pur et dur. C'est à dire, petite sorcière sur un balai. Qui tire, qui a des super attaques. Des niveaux de magie. Ces deux jeux ont une très bonne durée de vie. Pour un shmup. C'est à dire, entre, je ne sais plus, une et deux heures et demie. Je ne sais plus exactement. Le reboot est légèrement moins long que le rock'n'roll. Le rock'n'roll, parce qu'il suit la trame du jeu de l'époque. Alors que le rock'n'roll, c'est vraiment un arc. Un nouveau jeu qui a ses propres niveaux. D'ailleurs, les niveaux qu'on peut suivre dans l'ordre que l'on veut. Mais globalement, il est plus long. Voilà. Et puis, au niveau de la difficulté. Eh bien, si vous voulez le faire en un seul continu, c'est très dur. Par contre, vous avez des continu infinis. Donc, il reste très accessible. Même pour les débutants en la matière. C'est pour ça que je l'ai laissé dans les jeux d'arcade accessibles. Ensuite, je voulais parler de ce qui est, selon moi, une hidden gem, Fighting Herds. Fighting Herds, c'est un jeu de combat avec des petits animaux de la forêt. À savoir des biches, des vachettes, des licornes. Ce genre de petits animaux adorables qui se mettent sur la tronche avec des gros combats bien sales de jeux de combat. Voilà, donc, Fighting Herds, il faut savoir que c'est, malgré son petit côté cartoon, petits animaux, tout mignons. Eh bien, c'est super bien animé, super bien polish. Donc, en fait, je le trouve plutôt réussi au niveau de sa direction artistique. C'est vraiment bien travaillé. On dirait que c'est des équipes d'animation, de studios de dessins animés plutôt que de studios de jeux vidéo qui ont fait ça. Au niveau du gameplay, eh bien, il y a beaucoup de profondeur. Franchement, je m'attendais à un jeu de versus très simplifié. Bien non, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un vrai jeu de versus moderne complet. des super attaques, des combos à rallonge, des mix-ups, du footsies, des overheads, des reversals. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et franchement, manette en main, ça le fait, c'est vraiment trop bien, je trouve. Et puis, au niveau de la difficulté et de la durée de vie. Alors, durée de vie, c'était vraiment très bien pour un jeu de versus. C'est vraiment ce qu'on fait de mieux au niveau des jeux indés de combat. Puisqu'on a un mode campagne, un mode arcade, un mode survie. Enfin, voilà, il y a plein de modes différents. Le mode campagne est vraiment bien étoffé. On a même une map monde où on voit nos personnages entre les combats qui se déplacent et qui doivent faire des trucs. Il y a un scénar, voilà. Il y a un scénar qui, bah, c'est le scénar d'un jeu de baston. Vous n'attendez pas un truc incroyable. Mais qui est plutôt sympathique. Et puis, donc, ça lui donne une très très bonne durée de vie. Puisqu'en plus, il y a pas mal de persos cachés à débloquer. Voilà, j'ai fait quelques runs. J'en ai débloqué quelques-uns. Il m'en reste encore pas mal à débloquer. Et puis, il y a un grand choix de niveaux de difficulté. Et vraiment, tout le monde peut s'y mettre. C'est pour ça que j'ai mis dans l'accessible. Si on se met en facile, c'est vraiment très facile. Mais on peut arriver à un niveau de difficulté vraiment hardcore. Donc voilà, Fighting Yards, un jeu de baston très complet, très bien animé. Je vous ferai sûrement une petite vidéo. Parce que pour moi, c'est vraiment une idée de gem incontournable. Voilà, c'est... Rappelez-vous-en, les amis. Si vous aimez les jeux de combat, rappelez-vous-en. Ensuite, Shredder's Revenge, Dimensions, Shellshock. Donc, le DLC du beat them up des Tortues Ninja qui est sorti cette année. Alors, vous savez que le jeu de base, c'est l'un, voire le beat them up que j'ai le plus apprécié sur console récente de ces dernières années, tout simplement. Donc, au niveau de l'ADA, ça n'a pas changé. C'est toujours aussi beau. Au niveau du gameplay, c'est toujours excellent. Et ils ont même rajouté deux nouveaux persos qui sont vraiment stylés. Notamment, Yujibbo, le lapin, il a un gameplay excellent. Mais le problème, c'est le manque d'ambition du DLC en lui-même. Donc, le jeu de base est toujours aussi bon. Par contre, le DLC, je le trouve trop court. C'est un mode survie, en fait, ou en mode roguelite. On va devoir débloquer des gemmes en finissant des niveaux. Et puis, à chaque fin de niveau, on a accès à différents power-ups. On peut se transformer même en... Alors, ça n'a aucune cohérence, mais parfois, on peut se transformer en méchant. On peut se transformer en Bebop, Rocksteady ou Shredder. Jouer avec eux pendant un moment, avant de réincarner le personnage qu'on avait choisi précédemment. Et puis, il y a d'autres power-ups qui sont plus ou moins réussis, plus ou moins sympas. Mais malheureusement, il y en a qui sont vraiment complètement déséquilibrés. Je pense notamment au power-up qui vous permet d'avoir des supers à l'infini en faisant des taunts invincibles. C'est comme ça que j'ai terminé, d'ailleurs, le jeu, si vous vous rappelez, sur le live. Ça casse complètement l'équilibrage, c'est un peu dommage. Et puis, du manière générale, il n'y a pas assez de power-up pour qu'on n'en ait pas fait le tour au bout de 2-3 heures. Donc voilà, un DLC sympathique, mais qui manque d'ambition et qui n'apporte pas vraiment grand-chose de nouveau. J'aurais vraiment, vraiment préféré qu'en fait, de base, la campagne du jeu de base soit beaucoup moins longue que celle qu'ils avaient proposée à l'époque. Qui était de presque 3 heures, me semble-t-il. Ils l'auraient divisé en deux et ils auraient mis dans ce DLC une deuxième partie avec une vraie campagne. Ça aurait été vraiment excellent. Voilà ce que j'en pense. Donc, très bon jeu de base. DLC un peu décevant qui n'apporte pas tant que ça, finalement. Si vous n'avez jamais joué au jeu, foncez-y. Par contre, si vous avez déjà le jeu de base, n'y mettez pas trop d'argent, je dirais. Alors moi, j'ai mis 60 balles pour la version collector chez Mutant Run. Vous savez que je suis un gros pigeon de la Switch de toute matière. Mais ne faites pas forcément ça. Ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Ensuite, double dragon, Gaiden. Alors là, j'attaque. J'enchaîne avec les autres beat them up. Ça reste du beat them up accessible. Au niveau de la DA, des graphismes, c'est OK. C'est du bon pixel art assez détaillé. Au niveau du gameplay, c'est un peu mou au début, mais évolutif. Puisque c'est un beat them up rogue-lite. Avec notamment beaucoup de choix d'amélioration. Donc le gameplay va vraiment pas mal évoluer. Les persos vont rester assez lents, du meilleur général. Et les coups aussi, en fait. Vous avez gagné en combo. Vous avez même débloqué des nouveaux persos. Vous avez gagné en efficacité aussi. Vous avez gagné la move list des panels de coups. Un peu comme le tout premier de double dragon. Rappelez-vous, sur la NES, vous aviez un système de leveling avec les coups qui se débloquaient au fur et à mesure des niveaux. Ce qui rend le jeu, par ma foi, c'est pas le jeu de l'année. Puisqu'on a un gameplay vachement moins nerveux qu'un Tortue déjà, notamment. Mais par contre, ça lui donne un aspect stratégique et une excellente rejouabilité. Ce qui en fait un bon jeu, ma foi. On aimerait y retourner pour se faire des petits runs. Les runs sont plutôt bien dosés. Que ce soit au niveau de la difficulté ou du temps qu'on va mettre pour le terminer. C'est même légèrement trop long, à mon sens. C'est-à-dire qu'à la fin, on est vraiment épuisé. Mais ça se finit quand même assez bien. Jouent à plusieurs, évidemment. Et puis, on peut faire les niveaux dans l'ordre que l'on veut. Et ça débloque certains sous-niveaux. Donc, il y a quand même une très bonne rejouabilité. Donc, Dragon de Gaiden, à ne pas sous-estimer. Moi, j'ai passé un bon moment. Et certainement que je remettrai la cartouche prochainement dans la console. Ensuite, je voulais parler de Jitsu Squad. Donc, on enchaîne avec le troisième Beat Them Up. Alors, au niveau... Alors, c'est un Beat Them Up que j'attendais beaucoup. Et je dois dire que j'ai été un petit peu déçu. Je vais vous expliquer. Au niveau de l'ADA, c'est très bien. C'est ma foi. De la 2D HD cartoon assez marrante. Le gameplay, c'est là que ça coince un peu. Alors, il est très complet. Il a énormément d'effets. Une move list monstrueuse. Des attaques vraiment bien pensées, marrantes et tout. Le problème, c'est que c'est saccadé volontairement. Vous savez où votre ennemi va se figer. Une espèce de slow motion. Mais là, c'est abusé, en fait. Ce qui fait que tu as presque l'impression que le jeu lag, alors que ce n'est pas le cas. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ça gâche un petit peu toute l'immersion. Et puis, tout ce côté action nerveux. Parce que des vagues d'ennemis, tu vas en avoir à la peine dans ce jeu. Et parfois, même, il y a trop d'ennemis. Et puis, quand tu as beaucoup de joueurs et beaucoup d'ennemis, ça devient même un peu brouillon. Des fois, tu ne sais plus où est ton perso. Tu as toujours cette impression de ne pas contrôler. totalement ton personnage. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'à côté de ça, le jeu est quand même bien ambitieux. Il y a une bonne durée de vie. Il y a beaucoup de petits détails qui sont sympathiques. Et le jeu, il se laisse quand même assez bien finir. Mais c'est au niveau de la sensation, de la jouabilité, que ça pêche un petit peu, malheureusement. Donc, je ne le recommande pas forcément. Sauf si ce côté-là ne vous dérange pas. Voilà. Et on va finir donc avec les BDSM. Avec Mayhem Brawlers. Donc là, on a un jeu à la Street of Rage 4 au niveau des graphismes. C'est de la 2D HD vraiment un peu calquée dessus. Mais ce n'est pas un clone Echo Plus de Street of Rage 4. Car, à mon sens, il a un gameplay plus solide que ce dernier. Il a un gameplay vraiment très bon, très complet, très bien équilibré. Mais c'est surtout ça qui est important dans Mayhem Brawlers. Tout a été polish aux petits oignons. Je trouve le jeu est super bien équilibré. Il y a une progression linéaire. Les derniers niveaux peuvent être très, très durs. Mais, voilà. Franchement, je suis super bien amusé sur ce jeu. Et si la DA, c'était du pixel art, ce serait un de mes BDSM préférés de la console. Malheureusement, le côté artistique, enfin, le côté de DHD, c'est moins mon truc. Après, certainement que ça va plaire à un autre public. Et puis, bon, il faut avoir les... De toute manière, pour faire un jeu pixel art, il faut avoir des gens qui gèrent le pixel art. Ce n'est pas donné non plus à tous les studios de pouvoir faire des jeux pixel art. Qu'est-ce que j'aurais à dire de plus sur ce jeu ? Pour moi, c'est également une idée de gem de la Switch. Comme Fighting Guard, c'est un BDSM trop sous-coté. Qui a été pas forcément très bien mis en avant par son éditeur. Et surtout, qui est perdu dans une pléthore d'autres BDSM. Et pourtant, il a vraiment... Il peut tirer son épingle du jeu. Au niveau du gameplay et de la sensation d'être en main, c'est du très solide. Allez, maintenant, on va enchaîner avec les jeux un petit peu plus VIP. Non, je déconne. Un petit peu plus réservés aux vétérans, voire hardcore gamers. Alors là, j'ai deux catégories. J'ai tout d'abord les jeux d'arcade, toujours, mais plus vétérans, un peu moins accessibles que les autres. Et puis, à la fin, je finirai par vraiment la catégorie hardcore. Pour ceux qui kiffent le Dian Ritry pur et dur, en gros. Donc, dans les arcades vétérans, j'ai mis Final Vendetta. Donc, le dernier BDSM que j'ai fait en 2023, Final Vendetta. Il faut savoir que, déjà, c'est un jeu très beau, avec une très belle DA, qui s'inspire des jeux Neo-Geo. Qui, franchement, il n'a rien à envier aux jeux Neo-Geo. Du point de vue artistique, c'est vraiment stylé. Malheureusement, le jeu souffre de plusieurs défauts. Déjà, par le niveau du gameplay, ça copie pas mal de choses de Final Fight. Et Final Fight, c'est chouette. On a adoré à l'époque. Le problème, c'est que ça a vieilli. Et que ça donne maintenant un jeu avec une bouvelisse, quand même, en dessous de ce que fait la concurrence. Et surtout, il y a un gros manque d'équilibrage, je trouve, entre les personnages. Voilà, il y a vraiment un perso plus fort que les deux autres. Et un perso beaucoup moins fort que les deux autres aussi. Et un perso un peu moyen. Voilà, mais, bon, vous me direz, on peut comme ça gérer la difficulté via le perso. Mais je sais pas si c'est vraiment le but. Parce qu'il y a aussi la possibilité de choisir sa difficulté à côté de ça. Et puis l'autre gros, gros problème de ce jeu, à mon sens, c'est réellement sa durée de vie. Puisque là, on atteint à peine la vingtaine ou 25, allez, 25 minutes grand max. Alors évidemment, ça va être 25 minutes fois X tentatifs. Parce que le jeu est très dur. Alors avant d'arriver à la fin, on va peut-être essayer quelques fois. Mais franchement, c'est pauvre. Et puis t'as pas de rejouabilité. T'as aucun autre mode de jeu quasiment. Enfin, je crois qu'aucun autre mode de jeu notable. Sinon, je l'aurais remarqué. Donc c'est un jeu qui est pas mauvais. Mais très court. Et puis assez vite oubliable, je pense. Malheureusement, j'aurais aimé que Final Vendetta fasse mieux. Il avait du potentiel. S'ils avaient fait une campagne deux fois plus longue. Avec plus de polish et plus d'équilibrage. Ça aurait été un jeu exceptionnel. Mais là, non, c'est pas le cas. Canon Dancer. Un jeu d'arcade qui a été porté sur la Switch. Alors je sais plus si c'est 2021 ou 2022. C'est un jeu en pixel art. Bah oui, parce que c'est un portage d'un jeu d'arcade de l'époque. Un peu particulier. Il y a une ambiance un peu chelou. Le gameplay se calque sur celui de Strider. Pour ceux qui connaissent. Donc c'est du chino-bisme. Vous êtes un ninja qui s'accroche au plafond. Voilà, je l'ai trouvé assez marrant. Mais alors, durée de vie relativement courte. Un petit peu moins de 40 mm me semble-t-il. Difficulté, c'est un jeu d'arcade. Donc si vous voulez le faire en 1.6, c'est dur. Et sinon, c'est facile. Puisque vous avez continu à fini. Comme d'hab sur les jeux portés de l'arcade. Et au final, ce que j'en ai retenu. C'est que c'était un petit peu Strider en moins bien. Grosso modo. Je pense moins impactant que Strider. Et j'ai fait une paire de runs. Mais ça ne m'a pas marqué. Et pareil, c'est un jeu un petit peu oubliable. Troisième jeu. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a deux jeux d'arcade pour les vétérans qui sont viables. Que forcément, tous les jeux d'arcade pour les vétérans sont viables. Attention. Parce que le troisième jeu que je vais vous citer. Celui-là, c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il s'agit de Poki and Rocky Rich Ride. Voilà, donc Poki and Rocky, la suite. Le reboot, on va dire, plutôt, de Kiki Kaikai. Poki and Rocky qui était à la base d'un jeu Taito sorti en arcade, me semble-t-il. Qui a vu le jour ensuite sur Super NES par les développeurs de Natsume. Qui ont entièrement revu le jeu, les graphismes. C'est tellement mieux la version Super NES que la version arcade. On ne peut même pas dire que ce soit le même jeu. Ils en ont fait deux opus sur la Super Famicom à l'époque. Je crois que le deuxième, c'était l'exclusivité japonaise. Si je ne dis pas de conneries, Kiki, si tu regardes la vidéo, tu me rediras ça. Et là, ils ont fait une sorte de reboot. Donc, ils ont repris beaucoup d'éléments, de gameplay, de level design, etc. Des deux premiers repus sur Super Famicom. Pour faire un nouveau jeu, encore plus beau. Encore plus détaillé, avec une meilleure résolution en 16e. Plus de personnages. Une campagne un peu plus longue. Donc, voilà, au niveau artistique, je crois qu'on atteint des sommets. C'est ce qu'on fait de mieux au niveau du pixel art actuellement. Le gameplay, ça reste du Poké & Rocky. Donc, on n'aime pas, mais moi, je trouve ça excellent. C'est du run and gun, grosso modo. Avec le folklore japonais. Donc, on va attaquer des esprits. Enfin, voilà, il y a vraiment tout le folklore japonais qui est là. La durée de vie, je la trouve très bonne parce que la campagne principale est quand même plus longue que celle des jeux de l'époque. Et en plus, il y a du new game plus avec des persos à débloquer. Donc, c'est plutôt chouette. Au niveau de la difficulté, je vous disais, c'est à réserver aux vétérans. Ça reste dur. Ça reste vraiment dur. Même en mode facile, ça reste pas à la portée du premier débutant venu. Bon, voilà, mais ça vaut le coup de s'accrocher un petit peu parce que dès qu'on commence à maîtriser, on s'éclate vraiment. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis, maintenant, on va passer à la partie un petit peu pour les hardcore gamers. Les jeux vraiment où il va falloir bien trade pour pouvoir les terminer. J'en ai fait trois cette année. Le premier d'entre eux, c'est Celeste. Celeste, alors, au niveau de la direction artistique, je trouve que c'est un pixel art mignon, mais assez naïf, assez grossier. Bien polish, avec beaucoup d'effets, ce qui donne une espèce d'aura, une espèce d'âme à ce jeu qui est plutôt chouette. Au niveau du gameplay, là, comme je vous l'ai dit, c'est du Dying Retry Hardcore. Ce qui reprend un petit peu ce que faisait Super Meat Boy. En gros, c'est un jeu de plateforme aventure très verticale. Où il va falloir, en gros, entamer l'ascension d'une montagne. Voilà, il y a un petit scénar sympa. En gros, c'est une fille dépressive qui va devoir combattre ses phobies, qui se combattre soi-même, se dépasser, pour vaincre cette dépression. Et pour cela, elle s'est donnée comme défi d'escalader cette fameuse montagne. Voilà. C'est dur, évidemment, au niveau de la difficulté. Au niveau du contenu et de la durée de vie, il y a vraiment des choses... C'est assez conséquent. Puisque, déjà, pour arriver à finir l'ascension, il va vous falloir... Je ne sais plus combien, mais une bonne dizaine d'heures de mémoire. Et après, vous avez toutes les... Beaucoup de niveaux à refaire, avec ce qu'ils appellent les phases B des niveaux, pour débloquer la zone secrète du jeu de la fin. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, si vous voulez le faire à 100%, vous pouvez facilement doubler la durée de vie par deux. Et puis, tout va dépendre, en fait, de votre skill. Si vous êtes un peu moyen ou pas très bien entraîné comme moi, il y a certains passages où vous allez passer des plombes juste parce que vous n'allez pas y arriver. Voilà. Mais si vous êtes meilleur, peut-être que ça se passera mieux et ça sera un petit peu plus court et plus digeste. Donc, Céleste a comme réserve... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se vantent de l'avoir fait et que c'est leur jeu préféré de tous les temps indé. Ce n'est pas du tout mon ressenti. C'est un bon jeu dont je ne vais pas avoir des souvenirs à Daily Bill, à mon avis. Je l'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un chef-d'oeuvre. Parce qu'on me l'avait vendu comme un chef-d'oeuvre, en fait. Moi, je ne trouve pas vraiment que Céleste soit un chef-d'oeuvre. C'est un jeu bien polish, bien construit, qui se fait, qui est cool et c'est tout quoi. Ensuite, deuxième jeu hardcore, je voulais vous parler de Jamestown Plus. Vous l'avez vu en live sur la chaîne, peut-être si vous me suivez assidûment. C'est un Dan Makou, ou Malik Shooter, ou Bullet Hell. Vous savez, les Shoot Them Up, où il y a des tonnes et des tonnes de missiles à l'écran en même temps. Et bien, Jamestown, c'est un de ces jeux-là. Et bien, je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, en fait. Déjà, au niveau artistique, c'est super bien fait. C'est du Pixar, mais magnifique. Je crois que ça date de 2013. C'était déjà le renouveau du pixel art à l'époque. Par contre, les boulettes sont un peu fluo. Elles ont tendance à ne pas disparaître. Même quand vous arrêtez de jouer et quand vous fermez les yeux, vous continuez à voir des petites boules fluo un peu partout qui défilent. Enfin, c'est l'effet que ça m'a fait à moi. Mais sinon, le jeu est vraiment très beau. Il y a une mise en scène chouette. La durée de vie, tout va dépendre de votre skill. Il n'y a pas énormément de niveaux. Par contre, le dernier niveau, il va falloir le faire en mode de difficulté au minimum légendaire. Ce qui est l'avant-dernier niveau de difficulté. Et ça ne va pas être simple. Donc, il va falloir vous accrocher. Je vous l'ai dit, c'est dur. C'est très dur. C'est facile au début. Enfin, accessible pour un choose-em-up pour les 2-3 premiers niveaux. Par contre, pour le terminer, c'est très dur. Voilà. Et enfin, le dernier jeu dont je voulais vous parler. Alors, je l'ai mis dans la catégorie hardcore. Mais selon moi, il est quand même un petit peu moins hardcore que les 2 précédents. Il s'agit de Dead Cells. Voilà. Et Dead Cells, vous savez, il est sorti en 2018, me semble-t-il. Je l'avais acheté à l'époque. Ensuite, j'avais acheté la version gothique qui rajoutait des DLC. Ensuite, j'ai acheté le collector, l'énorme boîte. Vous le voyez peut-être, c'est le truc noir qui est au-dessus de moi. Et puis, récemment, en septembre, je me suis pris la version signature, machin, avec les DLC Return to Castlevania. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça fait quand même des années que j'achète des Dead Cells. J'ai pas touché au jeu. C'est quand même un peu con. Je me suis un petit peu forcé à m'y mettre. Je me suis dit, allez, là, c'est la quatrième fois que j'achète du Dead Cells. Il va falloir que je m'y mette. Et donc, je m'y suis. Et bien, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Je pensais que le jeu était surcoté. Non, le jeu mérite toutes les bonnes critiques qu'il a eues, je trouve. Au niveau de la DA, alors, c'est pas forcément son point fort. Enfin, les graphismes. C'est du Pixar qui est assez joli. Qui est beau dans l'ensemble. Et qui, dans certains niveaux, devient même magnifique. Je pense notamment au niveau avec le château en fond. Mais c'est pas toujours magnifique. Des fois, c'est un peu terne. Des fois, c'est juste passable. Les ennemis de base sont pas forcément très classe non plus. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment très stylés. Mais c'est pas le plus important, en fait. Parce que, à côté de ça, le gameplay est excellent. Et même si ça reste un roguelite, Il n'y a pas une run, en fait, qui va être vraiment nulle. Comme j'ai eu le cas de l'expérimenter dans d'autres roguelites. Dans Dead Cells, en fait, tu t'amuses toujours. Et puis, en général, t'arrives toujours à faire les premiers niveaux qui sont relativement simples. C'est vraiment les boss de fin qui vont demander beaucoup, beaucoup d'essais avant d'y arriver. Sauf si t'as l'habitude et que t'es très fort. Mais, voilà, il y a quand même une bonne flexibilité. Et puis, il y a une grande diversité des items et des power-ups qu'on va trouver. Ce qui fait qu'on peut quasiment, à chaque fois, se démerder pour récupérer les objets qui vont aller dans le build qu'on voulait faire. Des fois, on a plus de chance que d'autres. Mais, si on veut faire, par exemple, des AOE avec des dégâts dans le temps, on va, à un moment donné, quasiment, forcément, trouver un truc qui fait ça. Si on veut faire un perso qui attaque à distance, on va trouver, forcément, à un moment, des arcs qui font le taf, par exemple. Ou, si on veut faire du backstab, on va finir par se démerder. Et, ce qui fait que, pour un Royal Light, j'ai trouvé Dead Sense vraiment, quasiment, jamais frustrant. Et, en plus, au niveau du gameplay, il est très tolérant sur ses aspects de plateforme, sur les sauts, les doubles sauts, les collisions aussi. Les hitboxes sont vraiment... Je pense que les hitboxes des ennemis sont plus grosses que celles du joueur. Ce qui fait que tu as l'impression d'être fort tout le temps, de jamais rater un saut, de toujours réussir tes esquives. Il y a beaucoup de frames d'invincibilité. Ton perso est un peu pété, d'une manière générale. Et, puis, tu as ces phases-là, où, en fait, tous les X... Alors, je ne sais plus, c'est 5 ou 8 N8 tués. Tu vas avoir un bonus de vitesse. De vitesse déplacement, de vitesse attaque. Et, puis, il arrive un moment où tu te retrouves en frénésie meurtrière. Tu vois, tu enchaînes les niveaux. Tu sautes d'une plateforme à l'autre en défensant tout. Et là, tu as vraiment les phases hyper intenses et rapides et cool, fun. Tu vois, c'est limite du Sonic en mode boucherie, où tu défonces tout. Tu as tous les ennemis qui explosent. C'est hyper jouissif. Ça, franchement, c'est... C'est super bien fait. Voilà, donc Dead Sand, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Je pensais vraiment pas trop aimer, parce que c'est un... Un hog light. Et moi, les hog light, en général, je n'aime pas tant que ça. Mais là, j'ai vraiment bien kiffé. Durée de vie, elle est énorme. Tout simplement énorme. J'ai réussi à faire... À finir tous les boss de fin en mode normal. Ça m'a déjà demandé des dizaines d'heures. Je ne sais pas combien exactement, mais plusieurs dizaines d'heures, à mon avis. C'est le genre de jeu très facile à prendre en main, mais très dur à terminer. Et après, il y a cinq niveaux de difficulté. Donc, à chaque fois, vous récupérez des cellules de boss qui vont augmenter les difficultés, mais aussi augmenter votre ratio de drop. Vous savez, comme dans Diablo, les drops sont meilleurs, mais le jeu est plus dur. C'est un peu le cas de beaucoup de jeux de ce type. Si vous voulez finir au moins les derniers boss dans le niveau de difficulté max, il va falloir y aller et bien trade, les gars, à mon avis. Voilà, donc c'était les 18 jeux Switch faits cette année. Je vais terminer quand même avec un jeu PC, parce que j'ai fait 18 jeux Switch et un jeu PC. Et ce jeu PC, il faut forcément que j'en parle, puisque c'est, à mon sens, logotique cette année. J'en ai déjà fait une vidéo. Il s'agit de Street Fighter 6. Alors, ça aussi, c'est à réserver... Alors, c'est pas forcément à réserver aux hardcore gamers, mais on va dire que les hardcore gamers profiteront du jeu plus que les autres, parce que c'est vraiment, une fois qu'on a la totale maîtrise de son personnage, que l'on commence à réellement apprécier un Street Fighter, à mon sens. Donc, il faut trade des dizaines d'heures avant de vraiment s'épanouir sur le jeu. Mais, ceci dit, Street Fighter 6 a des atouts, même, pour le grand public, puisqu'il propose un mode campagne plus en mode beat them up tranquillou qu'un mode versus hardcore, on va dire. Et puis, voilà, donc, allez voir mon test si vous voulez plus de détails. Mais Street Fighter 6, c'est, à mon sens, le meilleur jeu de versus fighting qu'on a eu depuis, peut-être, une décennie, peut-être le meilleur de tous les temps. Bon, là, ce serait un petit peu abusé, peut-être. Mais, un des plus fun, voire le jeu de versus le plus fun actuellement qui existe, c'est fort possible. À côté de ça, en plus, on a une scène compétitive ultra intéressante à regarder. C'est-à-dire que, moi, ça fait un moment que je ne joue plus au jeu, et je continue à regarder la scène eSport, avec, notamment, il y a le Capcom Cup qui va avoir lieu en février. Il y a deux Français, pour l'instant, qui sont qualifiés. Vous pouvez aller jeter un oeil, ça va être super intéressant. Le niveau de jeu est énorme. Voilà, donc, je voulais vous parler juste de ça pour terminer. Ce qui va conclure un peu les jeux modernes que j'ai terminés en 2023. Dans quelques jours, il y aura la suite où je vous parlerai plus des jeux rétro, un petit peu plus en détail de l'évolution de la chaîne aussi. Mais, en tout cas, j'ai vraiment fait des jeux assez bons, là, en 2023. C'était quand même des bonnes pioches dans l'ensemble. Ce qui a manqué, c'est un bon gros Metroidvania. Je n'en ai pas fait vraiment. J'avais commencé le Blaster Master 0.3 en live, et puis ça a été un flop, malheureusement. C'était dans un période où ça ne marchait pas trop. Donc, j'avais laissé tomber, je ne l'ai pas terminé. J'ai essayé de le terminer, là, en 2024. Et puis, voilà, il y a d'autres Metroidvanias qui me font de l'oeil. Et peut-être que vous en verrez sur la chaîne prochainement. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez aimé le plus comme jeu en 2023. Les jeux que vous avez terminés, est-ce que vous avez réussi à en terminer autant ? Sur ce, je voulais bien profiter de tout ça. Et puis, on se retrouve prochainement pour la suite. Ciao !